bonjour on se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de la semaine voir les dépenses si j'en ai fait oui j'en ai fait mais je vous avais un peu averti que j'avais besoin de quelques petites babioles non même pas je vous avais averti que juste pour une chose mais on va regarder ça ensemble de suite allez c'est parti donc je vais prendre ça et ça il ya eu quelques petits mouvements je vais reprendre ça dont j'ai rien noté mais c'est pas bien grave on va voir ensemble et nous crayons je n'ai pas pris mon crayon il est là voilà donc au niveau de l'alimentation j'avais laissé 20 euros pour donc la dernière semaine au cas où le cas où a fait que ben on n'a rien dépensé donc il reste bien 20 euros ont déjà c'est super ensuite entretien hygiène donc je suis allé me chercher pour moi un déodorant oui je ne vois pas j'ai pas vu que j'allais être en rupture et sans déodorant pour moi je ne suis pas propre donc je suis allé chercher mon déodorant qui ne coûte pas cher du tout puisque voilà j'ai laissé 20 euros et j'achète le déodorant chez lidl et il est vraiment pas cher je crois qu'il a 79 centimes 79 ouais c'est ça 79 centimes donc il est très bien je n'ai aucune aucune odeur rien du tout et pourtant j'en ai essayé plusieurs des déodorants et je peux vous dire que j'ai eu beaucoup de mal à trouver celui qui m'allait pour moi et donc je payais c'était je sais plus je prenais la marque avant avant de découvrir celui là en fait que je prends au lidl et en fait la marque coûter entre 3 et 4 euros mais il était vraiment été efficace donc je suis resté pendant des années avec le même jusqu'à ce que je voyais 79 centimes je me dis bon j'y crois pas trop mais je me mouille pas à 79 centimes je vais tenter je vais tenter une fois depuis j'achète que celui là parce qu'il est tout aussi bien et franchement entre entre 3 et 4 euros et en 79 centimes il n'y a pas photo donc voilà donc il m'en reste 19 euros 20 et 19 21 donc forcément toujours belle économie et et puis bah du coup un petit billet de 5 ça on est toujours content ensuite bébé ma bébé il n'y avait pas les promos de couches on retire les 30 euros d'hiver d'hiver du coup j'ai aussi utilisé j'ai rien noté mais c'est normal j'ai encore un billet de 5 je suis allé chercher je vous l'avais dit il me fallait des feuilles pour pour l'imprimante donc c'était 4 euros je ne sais plus combien enfin bref voilà on a la monnaie ici on a 5 euros 61 donc 5 61 je suis ben c'est en plus contente que ça nous fait deux billets de cinq et après extra imprévue et b on n'a rien pioché super économie pour la dernière semaine j'aime beaucoup la dernière semaine pour cela où je vis tout en fait un et c'est là où il ya le plus d'économie donc où j'ai même réécrit sur les autres semaines mais bon voilà il reste bien les 30 euros donc on va déjà on va mettre ça de côté et on va compter combien on a en tout on a avec le ventre alors ça on fait beaucoup de 4 6 7 8 9 10 il ya son eau et à son eau de 4 50 70 82 104 euros 82 voilà l'image va parler à la place à ma place parce que là c'est juste magique alors quand on a donc du coup on a 82 4 6 7 8 9 90 alors 90 ici 10 dans les billets de 5 on va mettre 4 dans les pièces ce qui nous fait 104 c'est voilà la dernière ce pardon la dernière semaine dépasse les économies des trois premières semaines en fait on est à 89 euros sur trois semaines et la dernière semaine 104 comme je vous dis la dernière semaine c'est celle où je vis tout voilà et et donc c'est juste trop bien donc 104 plus 89 ce qui nous fait 193 euros d'économie pour le moins c'est juste super j'ai pas ma d'homme moi c'est pas grave je me l'écrire là 193 voilà j'écris là ici mais c'est pour moi pour après me refaire mon tableau donc je voulais vous montrer quand même parce que je vous le montre pas tout le temps bon là je l'ai pas fait pour le mois de mai je veux le faire après quand j'ai recalculé mais en moyenne on est on n'est pas très cher quand même pour pour six pour quatre semaines j'ai avoué parce qu'il ya eu une je reste au mois de mars c'était quand on va regarder le mois de mars on était à cinq semaines et donc à cinq semaines au mois de mars j'étais à 137 euros 82 en alimentation totale pour le mois et sinon on tombe bien à peu près pareil pour le moment malgré les augmentations bon là l'alimentation bien sûr mais on est un peu plus limité sur les choix mais j'arrive quand même encore à rester dans les clous enfin dans les clous dans ces montants là donc trois un peu plus de 300 euros pour six personnes pour le mois avec à peu près 340 euros quand on a cinq semaines d'ailleurs je voulais vous dire ce que je sais pas pourquoi là normalement au mois de mai j'aurais dû me compter cinq semaines et non quatre parce que je suis payé le 6 et moi j'ai le week-end là eh bien je l'ai pas j'aurais dû compter dans le week-end d'avant en fait du 6 j'aurais dû le compter pour avec le mois de mai mais c'est pas bien grave parce que toute façon on va faire le remplissage courant la semaine ouais courant la semaine parce que je vais je touche maintenant aujourd'hui j'ai le relais de pôle emploi qui s'est remis par rapport au fait que mon congé parental s'est terminé et pour l'emploi ne paye le premier et pour l'emploi va s'arrêter au mois d'août parce qu'après je vais accoucher et donc du coup oui parce que je suis allé à la sécu pour voir si j'ai le droit du coup au paiement du congé maternité pas parental et maternité et j'y ai pas le droit parce que ça faisait trois ans que j'étais en congé parental donc mais par contre ils vont me faire un papier avec un rejet pour que pôle emploi continue de me payer donc je sais que j'ai le droit à pôle emploi jusqu'au mois d'août et après on verra si normalement je peux reprendre encore un congé parental donc du coup ce qui fait que jusqu'au mois d'août fin août payé en septembre j'ai mes paiements en début de mois donc donc du coup je vais au lieu de faire quatre semaines au mois de juin je vais me faire cinq semaines parce que sinon je vais avoir vraiment un décalage et puis je vais avoir une semaine ou une semaine blanche chez nous c'est pas possible non non c'est pas possible même si quand on regarde bien je prévois 400 euros et qu'on dépense un peu à peine allez on va dire 300 euros pour le mois je peux pas jongler comme ça non plus parce que je fais les courses quand même et b pour pour les semaines à chaque fois c'est pas c'est pas les courses pour le mois en gros donc donc je veux je vais me prévoir cinq semaines pour le mois de juin voilà je voulais vous expliquer parce que parfois voilà on peut faire des erreurs pouvez vous dire moi j'ai oublié je me suis loupé une semaine comment je vais faire et ben voilà un exemple je vais me rattraper pour le mois de juin parce que je sais que je vais pas être j'ai la cave qui me paye le 6 mais j'ai pôle emploi qui va me payer en premier enfin le 1er juin donc je vais prendre sur sur pôle emploi voilà alors du coup ce que je vais faire je suis déjà une bonne partie qui va aller dans l'enveloppe voiture d'abord je vais faire dans l'ordre je vous expliquer un pourquoi dans l'enveloppe voiture on va faire les pièces ça c'est bien parce que ça va bien augmenter donc on a dit 4,82 donc 4,82 plus 68,90 73,72 comme j'ai pas ma gomme je vais noter là 73,72 trop contente comme d'âme et ce que je vais faire donc plus 2 ici on a une pièce de 10 une pièce de 20 une pièce de 50 et donc deux pièces de 2 je sais j'ai dit je le ferai hors caméra j'ai déjà tout noté là et les pièces je vais les mettre dans ma boîte à thé on va aller du coup dans les défis 5 euros on en rajoute deux super 1 2 on est à 320 euros on va les placer ici donc déjà on on s'est fait notre petit avec mon mari on s'est fait notre petit plan là pour les vacances on s'est on s'est dit bon là on va faire ça 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 on commence à voir justement les vacances comme on va on va gérer ben là 10 euros ben oui un largement donc je vais en sortir un de côté je vais en mettre un du coup je vais mettre un billet de 50 plus 50 ça fait 100 un billet de 100 et on est à 300 euros ici voilà donc 300 plus 320 on est déjà à 620 euros pour les loisirs des vacances donc ce que je voulais faire du coup il nous reste 2 4 6 7 8 80 euros on a donc on a passé le contrôle technique voilà du coup il me reste 50 euros dans l'enveloppe on a passé donc comment là la semaine prochaine on a le la contre visite qui nous fait à 10 euros parce qu'on a changé le le soufflé là enfin je sais plus quoi là du côté conducteur sauf que du coup quand on change ce truc là il faut faire un parallélisme parce que quand on fait un truc en mécanique vous savez c'est la chaîne sans fin quand on fait comment c'est une réparation on sait pas combien on en a la finalité donc du coup parallélisme et ça va nous coûter c'était 69 euros 90 je crois un truc comme ça pour le parallélisme à l'avant on fait pas l'arrière on fait que l'avant parce qu'il ya que l'avant car qui a été touché enfin au niveau de la mécanique donc du coup ça nous revient j'arrondi à 70 euros j'ai 50 euros ici j'ai pas envie d'y toucher ce que je vais faire et si on a vu des économiques on a 2 4 6 7 je vais prendre 70 euros là et parce qu'en plus on y va la semaine prochaine je vais les placer directement dans l'enveloppe polyvalente occasionnel et qui correspond du coup pour pour l'entretien de la voiture donc on va mettre ça ici je vais bien sûr le noter comme quoi il y avait quand même 70 80 90 ans de ici d'économie mais à retirer moins hop moins 70 voitures voilà ensuite donc il reste 10 euros c'est 10 euros on va les mettre et ben je tiens j'y veux j'y veux encore on n'est pas encore au sol donc on va y aller on va bientôt y arriver chaussures vêtements il m'en restait 60 euros on rajoute 10 donc on est à 70 surtout que bon on a du coup on a les chaussures donc ça c'est une chose de bien mais voilà il va falloir des vêtements aussi donc 70 ça fait pas beaucoup pour il faut pour ma grande et le tout petit ouais la grande et le tout petit donc des shorts des voilà pour le moment on n'arrive pas à en trouver l'occasion les vêtements qu'on voit sur sur le groupe c'est sur un groupe facebook que du du de la région d'où on est je ne vois que des 1 des vêtements bas plus divers quoi sauf que là on n'est pas on arrive en été et moi c'est des shorts des t-shirts des choses comme ça que j'ai besoin donc pour le moment on continue j'espère en pouvoir en remettre d'autres mais bon on verra bien déjà on a 70 euros donc c'est là où je vais déjà écrire ici déjà je note pas je vais pas noter plus 50 plus 70 puisque les 70 ils sont déjà retirés ils partent pour pour la voiture mais on va mettre plus dix ici et plus dix ici donc on est or c'est embêtant pas voilà bon je ferai là ici 70 et là on est à deux je t'ai dit qu'on était à 300 et là je suis à 280 voyez on est on n'est pas sur le même compte bah parce que j'ai pas du noter la la semaine dernière donc voilà voilà l'intérêt d'avoir les billets là en plus parce que le fait moi je mets les billets factices au fur et à mesure bah là je peux pas me tromper j'ai le visuel et là voyez bah je me suis trompé parce que si je rajoute plus 10 on est à 290 alors qu'en fait non on est à 300 ok donc ça c'est bon on va les placer du coup ce qui fait que là je rajoute que 20 normalement on est censé avoir 60 60 dans l'enveloppe avec ce que je vais rajouter est-ce que je me suis trompé ou pas ça voilà le truc c'est qu'on peut se s'y perdre à force de prendre 1 2 3 4 5 6 et non je ne me suis pas trompé donc là 60 euros pour le mois donc ça c'est 60 euros je vais les réintégrer quand je vais refaire le remplissage des enveloppes donc je vais aller je vais payer le premier je vais les retirer le premier et je sais pas je sais même pas quel jour c'est le premier mais je vous ferai la vidéo bas soit le premier soit le lendemain pour le remplissage des enveloppes mais je déduerai du coup c'est 60 euros de la salle alors c'est mon ventre excusez moi de la somme que je vais devoir retirer bien sûr au distributeur mais un sinon on est quand même sur pas mal d'économies enfin on l'a vu un tout à l'heure 189 euros d'économie c'est juste énorme vous avez vu ça encore changé la 3008 parce que j'ai encore eu une rentrée d'argent donc des personnes qui ne savent pas c'est donc ça pour l'opération l'argent qui rentre de deux entre entre c'est de l'argent qu'on me doit c'est un dû et donc du coup quand je reçois et bien je vais directement dans cette enveloppe parce que j'en ai absolument besoin là du coup avec pôle emploi comme je vous ai dit du coup ça me fait un plus grand revenu là je vais je vais compléter tous les mois rajouter 500 euros jusqu'au mois d'août pour être voilà pour être tranquille là et avoir mon mon enveloppe donc je suis plus sereine et plus parce que voilà je dois me faire opérer on espère au mois d'avril l'année prochaine alors ça c'est bon on n'a même pas d'enveloppe à remplir ben voilà on va s'arrêter là moi je suis super contente je suis super contente puisque du coup malgré les économies là eh ben ça part peut-être très vite mais ça part voilà pour pour la voiture et nous après on est tranquille parce que je sais qu'au niveau de du contrôle technique comme on nous a dit d'ailleurs été très étonné parce que sur les sur les espaces 4 c'est rare que les voitures soient aussi bien et nous ben en fait on a on a la chance quand même que ben on n'a pas ça fait deux ans qu'on l'a ça fait deux ans oui on n'a jamais eu de pain on n'a rien du coup en contrôle technique c'était juste le phare à remettre en place et donc le fameux soufflé qui a coûté 10 euros mais voilà après on a voulu changer les disques donc vu que ça couine là mon mari qui a fait la commande ah oui ça je vous ai pas dit mon mari qui a fait la commande on les a reçus donc il veut l'échangé et comment c'est dit ah je me suis trempé super en fait il ya un espèce de truc au milieu là et il a commandé ce où il n'y a pas ou sans le truc au milieu donc du coup on peut pas on peut pas le poser déjà je n'arrive pas à comprendre qu'on puisse vendre ces trucs là entier ou pas entier donc ça j'ai super donc là il a renvoyé un message pour savoir si on peut faire un retour et avoir les bons donc ça va rajouter huit euros de plus sur les ceux à l'arrière chacun c'est pas mort il n'y a pas mort d'homme mais au moins on est sûr que les disques seront nickels à l'avant ils sont nickels il les a changé ce qu'il a commandé était très bien mais voilà donc du coup on est en attaque mais pour le contrôle technique ça passait de toute façon sauf que moi là où ça passe pas c'est le bruit de nous entendre arriver à dix mille kilomètres donc ça c'est pas possible donc je préfère qu'on mette quelque chose de propre et que surtout être sûr que ça va pas user encore plus les plaquettes qu'on vient de changer donc vaut mieux avoir disques et plaquettes nickel que d'avoir des disques voilés ce que vous voulez et puis que les plaquettes il faut les changer souvent donc ça ne sert à rien je préfère investir direct et puis être tranquille donc voilà je vous embête plus avec mon blabla je fais plein de gros bisous merci d'avoir regardé la vidéo à bientôt ciao